Merci d'être de passage par nos studios, vous venez d'entamer la 25e saison de Vivement Dimanche, ça paraît fou, sur France 3 par contre, avec toujours la même gourmandise ? Oui, et puis c'est une aventure nouvelle, même si je me sens finalement presque plus proche de France 3 que France 2, compte tenu que c'est la chaîne des régions et que je ne suis pas parisien. Donc France 3, c'est une sœur jumelle de France Bleu, qui est le partenaire en plus de mon spectacle. Non, non, je me sens bien, c'est nouveau, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore habitués, parce que 23 ans sur une chaîne est passé sur une autre chaîne. Non, ce qui est très nouveau, c'est l'horaire. 13h35, c'est un horaire formidable, c'est un horaire que je connais bien, c'est le déjeuner dominical, toute la famille est réunie, toute la génération prend le café. Je sais exactement ce qui se passe dans les foyers français, pour voir si on est la France si souvent. Pas de coupure pub, une heure et demie totale, et ça c'est bien parce que ça me permet de construire mes émissions un peu différemment. Jusqu'à maintenant, c'était les deux parties de Vivendiment, donc on s'est arrêté, alors que là on fait, voilà, on changeait le public, et là il y a un public qui reste pendant deux heures, non-stop. Non, c'est une belle aventure. Vous le vivez comme un nouvel élan, pas comme une rétrogradation, entre guillemets ? Non seulement ça, mais je le vis comme un beau cadeau, compte tenu de ce que j'ai vécu depuis deux ou trois ans. Parce que compte tenu de mon âge, après ce que j'ai vécu, on m'aurait dit encore deux ans que je repartirais pour un tour, en début d'après-midi à cette heure-là, je n'aurais pas cru, compte tenu de mon état psychique, psychologique, physique, neurologique. Parce que quoi, vous vous êtes dit que peut-être c'était la fin, cet accident de la vie ? Ah oui, oui, oui. Oui, parce que c'est arrivé à un âge où on est déjà retiré des voitures, c'est arrivé à un moment donné où il y avait en plus la Covid, la crise sanitaire qui planait. C'était un pépin très compliqué à gérer sur le plan cardiaque. Donc, on m'avait quand même laissé entendre que j'aurais des séquelles. Donc pour moi, la télé, dans ma tête, c'était fini. C'est vrai ? Oui, oui. Ça n'a pas été justement quelque chose qui vous a incité à reprendre la forme, à garder le sourire ? Vous dire que vous retrouveriez votre canapé rouge ? Si, mais parce qu'on me l'a fait miroiter et la gouvernance de France Télévisions, qui m'a soutenu, a tenu sa promesse. Ils sont venus me voir à l'hôpital, que ce soit Stéphane Sidbon-Gomez ou Delphine Arnotte. Et ils m'ont dit de ne pas m'affoler, qu'ils allaient m'attendre. On n'attend pas à ce moment. Dans notre métier, on n'attend pas un monsieur qui a 4 fois 20 ans, qui a autant d'heures de vol. Dans votre lit d'hôpital, vous vous êtes dit « C'est peut-être le moment de dire stop, d'arrêter. » En tout cas, ça m'a permis d'écrire mon spectacle. Je vais jouer bientôt, là. Et puis, ça m'a permis de réfléchir et de me dire « C'est pas si mal. » Puisque si je pars, je pars plutôt avec un bilan globalement positif. Je crois que vous aviez aussi gardé en tête le conseil de Philippe Gildas, qui avait d'une certaine manière un petit peu regretté de s'être retiré. C'est vrai que Philippe m'avait dit un jour, quand il a arrêté nulle part ailleurs, il était lessivé parce qu'il avait d'autres fonctions à Canal+, que même mon frère m'avait dit ça à mon frère Jean, qui fut un des patrons de cette maison où je suis aujourd'hui. Il m'avait dit qu'il ne fallait jamais prendre une décision personnelle ou professionnelle quand on n'est pas bien, qu'il fallait se reposer. Donc, voilà, j'ai eu le temps de me reposer avec tous ces mois passés à l'hôpital en rééducation. Mais, je le répète, j'ai été soutenu, et le mot est fait, par cette nouvelle direction, par Daphine Ernaut et Sidbon, qui sont venus me voir. Je l'ai dit et je le répète parce que c'est pas banal de dire à quelqu'un qui a 4 fois 20 ans qui n'est pas au mieux sa forme, et le mot est faible. On va t'attendre. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. C'est que c'était une année où l'actualité culturelle, audiovisuelle, était au point mort. Cinéma fermé, le télétravail, rediffusion, plus de public. Voilà, c'était une année morte sur le plan culturel. Et moi qui faisais une émission d'actualité, il n'y avait plus d'actualité. Donc, j'ai profité de cette année pour me retaper. Mais, je n'étais pas certain de revenir au top. J'ai mis, en gros, j'ai mis plus d'un an. Vous étiez sur votre vélo tout l'été. Vous allez comment physiquement aujourd'hui, Michel ? Très bien. C'est à vous de juger. J'ai déjà repris vivement dimanche. Je vais monter en puissance parce qu'on reprend toujours fin août où les habitudes ne sont pas là encore. Je suis à 90%. C'est déjà pas mal. Et surtout, je suis guéri. Je suis guéri. Je fais beaucoup de sport. Je ne vois plus la vie de la même façon. Qu'est-ce qui a changé dans votre regard ? L'apprentissage de la solitude. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont connu les affres de l'hospitalisation, savent ce que c'est. Surtout quand on est tout seul. Vous savez, l'hôpital, il faut le savoir. Je le dis dans mon spectacle. Dans l'hôpital, il n'y a plus d'animateurs célèbres. Il n'y a plus de gens connus. On est un monsieur tout le monde. Même si on porte un nom un peu plus connu, on dépend des infirmières, des aides-soignants, des chirurgiens, des cardiologues. On dépend de la médecine de pointe. Dieu sait si la cardiologie est top en France. Donc on n'est plus grand-chose. On est dépendant. On devient une personne dépendante. Moi qui suis pourtant fils et frère de médecin, j'ai appris ce que c'était que d'être le visiter et non plus le visiteur. Quand on va dans une chambre d'hôpital voir un copain, voir un ami, un proche qui est mal en point, on compatit. Je crois qu'avec cette épreuve... Mais quand on est soi-même sous perfusion dans le lit, c'est plus pareil. Avec cette épreuve, vous vous considérez presque de plus en plus comme un passeur et pas comme un animateur ou un journaliste, je crois. C'est ce qu'a dit Sid Bon Gomez, lorsqu'il a dit que je resterai encore pour longtemps dans cette maison, que j'étais un peu l'ADN de la maison, que j'étais la mémoire de cette maison, la mémoire de ce métier. C'est vrai que l'année prochaine, ça fera 60 ans d'hors de vol. J'ai du mal à le croire. Mais ça me convient très très bien ça. Puisque moi, j'ai une bonne mémoire d'abord. Et puis je suis très attaché aux gens qui ont compté. Et sans être passéiste, et sans négliger la ménagère qu'on appelle maintenant la responsable des achats, je suis très attaché aux gens qui nous ont marqués. Et c'est pour ça que je suis content d'être sur France 3. Car c'est la chaîne de la mémoire. C'est la chaîne des documentaires. C'est la chaîne qui regarde dans l'introviseur. C'est la chaîne des fictions qui marche très fort. Mais c'est aussi la chaîne où on peut revoir Michel Berger, France Gall, Joe Dassin ou Balavoine. Et ça c'est bien. Vous avez toujours pratiqué, Michel Drucker, la bienveillance. Ça fait partie de votre ADN. On vous l'a d'ailleurs souvent reproché. Est-ce que vous le revendiquez plus que jamais ? Est-ce que vous pensez que si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à cette bienveillance ? Je ne sais pas. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai beaucoup réfléchi à ce métier. Je me suis beaucoup inquiété. J'ai toujours été aussi inquiet, même quand ça marchait bien et quand ça ne marchait pas. Encore que ça a plutôt bien marché sur l'ensemble du parcours. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire la bienveillance. J'ai plutôt été élevé par des gens qui m'ont appris à dire merci. Donc j'ai toujours eu tendance et ça continue à remercier. Mais je suis comme ça et on ne se refait pas. Je ne suis pas dans la mouvance, moi, de l'impertinence, de l'insolence. Encore que j'ai fait beaucoup de progrès sur ce plan-là parce que je pratique volontiers la dirision et l'autodirision. Si vous allez venir me voir sur scène, vous comprendrez. Mais moi, pendant des années, j'ai été trop complexé moi-même, trop inquiet moi-même, pour commencer à la ramener et à chercher des noises à des gens qui avaient débuté avec moi. J'ai toujours laissé ça à ceux qui savaient le faire mieux que moi. C'est vrai que... Mais cela dit, cela dit, tous ceux qui, à l'époque, pensaient que la bienveillance est synonyme de connivence, de complaisance, etc. avec les années, comme dirait, avec humour ardissant, ils se sont druquérisés. Tous. Tous. Ça veut dire quoi, se druquériser ? Eh bien, ils sont devenus beaucoup plus conciliants, beaucoup moins impertinents. Ils ont découvert qu'au fil des années, on obtient plus de choses dans la courtoisie que dans l'agressivité ou l'insolence. Même Bouvard, Philippe Bouvard, de ses six-sept maisons, connaît bien Philippe Bouvard. Quand vous voyez Philippe Bouvard, il y a 40-50 ans, le samedi soir, c'était l'impertinence. Et au fil des années, il a beaucoup évolué. Si vous prenez Laurent Ruquet aussi, il s'est arrondi à la porche des 60 ans. Si vous voyez Marc-Aulie Furgel aussi. Tous ceux qui étaient les meilleurs dans ce ton un petit peu insolent, ont vieilli. Il y a une autre génération qui est arrivée. C'est pareil pour les humoristes. Vous regardez la télé ? Tout le temps. Chez vous ? Je regarde tout. Et vous, elle vous plaît la télé d'aujourd'hui ? J'écoute tout. J'écoute toutes les radios en faisant mon sport. Je zappe beaucoup. Je regarde toutes les chaînes d'info continue. Je regarde tous les talk shows des confrères, quelle que soit la chaîne, parce que j'ai beaucoup à apprendre aussi. Et je regarde beaucoup ce que font les jeunes, parce qu'on a beaucoup à apprendre de la nouvelle génération. Il y a des gens très très doués. Il y a des nouveaux visages que je vois sur les chaînes d'info continue. Beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont assez pointues. Ils sont beaucoup plus doués. Les jeunes maintenant qu'on était à leur âge, la télé, elle va vite surtout. Elle va vite. Et puis, on ne peut pas parler de télé sans parler des réseaux sociaux. Regardez, dans le studio d'RTL, on fait de la radio, mais il y a des caméras partout. Et puis, ça va très très vite. La technologie a changé. Quand je suis arrivé tout à l'heure, à chaque fois que j'arrive ici à RTL, qui a été ma maison, encore que moi, je suis plutôt attaché à la rue Bayard et à Vazarelli. mais quand j'arrive ici, à chaque fois que j'ai un choc, parce que je vois que tout a changé, la technologie a changé, ça va vite, 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 vite. Moi, je me trouvais, quand je me réécoute maintenant par rapport à ce qui se passe maintenant, on était beaucoup plus lent, on prenait plus le temps et j'ai gardé ce rythme-là. J'aime cette forme de lenteur qui permet de prendre son temps pour parler aux gens. Maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, ça va trop vite, ça va tellement vite. Le temps de la réflexion, c'est compliqué. Moi qui regarde beaucoup les chaînes d'un fond continu, quelle qu'elle soit, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors c'est vrai que comme j'ai tendance à être beaucoup chez moi depuis que j'étais malade, car je travaille beaucoup de chez moi maintenant, je continue à faire beaucoup de sport, j'ai l'impression de... les chaînes d'un fond continu, c'est en boucle tout le temps, mais j'ai l'impression que ça va très 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 vite. Et puis les réseaux sociaux, j'ai du mal, mais j'y arrive, je suis obligé. Je suis obligé parce que il y a une nouvelle façon d'attirer le public, toutes ces plateformes. Maintenant, une star en trois heures peut vendre 100 000 billets avec la nouvelle technologie. Avant, c'était plus compliqué. Mais ce qui est vrai à 9 heures n'est plus vrai à 10 heures. C'est ça qui est assez fascinant. Donc de temps en temps, ça donne le tournis, mais il faut vivre avec cette époque, il faut vivre avec ça. Le 12 septembre, Michel Drucker, vous fêterait vos 80 ans. Vous avez écrit quelque chose de spécial sur votre agenda, sur la page du 12 septembre ? Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis que le soir, j'allais peut-être dîner quand même avec ma famille, mais je ne suis pas très anniversaire. Je les oublie beaucoup. Et puis, je ne suis pas certain qu'on a envie de faire la fête quand on a 80 ans. Je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. parce que quand mes parents ont eu 80 ans, j'avais l'impression d'avoir des parents extrêmement âgés. Et jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'aurai leur âge. Vous pensiez que vous alliez mourir jeune comme un rockeur ? Non, pas du tout, parce que j'ai toujours voulu vivre longtemps et faire un parcours de marathonien. Mais c'est vrai que je suis plus heureux, je vais être plus heureux dans ce 12 septembre-là que dans le 12 septembre de l'année dernière ou de 2021 où j'étais mal en point, je peux vous dire. Je peux dire qu'en septembre 2020 et en septembre 2021, j'ai fêté mon anniversaire pratiquement dans les couloirs de l'hôpital européen Georges Pompidou ou en rééducation. Et je n'avais pas tellement envie de réveillonner, si j'ose dire, ou de faire un gâteau. Mais je suis surtout très très content d'avoir trouvé la santé. Maintenant, les 80 ans, c'est Charles Aznavour qui était longtemps mon voisin, qui était un de mes phares. Je le voyais beaucoup en Provence puisqu'on était devenu des Provenciaux d'adoption. Il me disait toujours, Charles, vous savez, Michel, vieillir, évidemment. Devenir vieux, non. Il n'y en a rien à voir. Et lui me disait, non, non, la vieillesse n'est pas un naufrage. On peut être un naufragé de la vieillesse à 50 ans et un jeune homme à 90 ans. Regardez. Lille Renaud, 94 ans. Elle tourne encore. Je cite toujours les mêmes exemples. Aznavour a chanté jusqu'à 93 ans et demi. Il a chanté aux quatre coins du monde avant de tomber malade. Si vous prenez Hugo Frey, 95 ans, je crois. Donc, avoir 80 ans aujourd'hui, ce n'est pas si vieux que ça, finalement. Mais pour être en forme, c'est du boulot. C'est un cap dans votre esprit quand même ou pas, cet anniversaire ? Oui, c'est un cap parce que je me dis que je suis quand même plus près de la sortie que de l'entrée. Mais, maintenant que j'ai retrouvé la santé, que j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe formidable qui sont des amis. Parce que dans la durée, on ne peut pas durer si on n'a pas une équipe qui dure avec vous et qui vous aide à durer. J'ai des rapports excellents avec la direction de France Télévisions qui m'a toujours soutenu quand je n'étais pas bien. Toujours. Ils m'ont dit, voilà, quand j'étais vraiment... Le pronostic vital n'était pas engagé mais pas loin. Ils m'ont dit, Michel, on va t'attendre, on va attendre le temps qu'il faut, puis quand tu te sentiras bien, tu reviendras. Et c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma malchance, je le dis, que ça tombe dans une période où la télévision était pratiquement à l'arrêt, comme les cinémas, comme les théâtres. mais c'est vrai que c'est un cap et je suis content d'être encore là. Je suis content d'avoir duré puisque c'est mon obsession. Quand j'avais 22 ans et que j'étais l'assistant de Léon Zitrone, je n'arrêtais pas comédien, chanteur, homme politique, écrivain, on juge ça sur la durée. Il n'y a que ça qui est intéressant. Si j'avais été chanteur, j'aurais été bien angoissé de faire un tube et puis ça va. Ou d'être la vedette d'un film ou d'un livre. Je me souviens, j'en ai souvent parlé avec Patrick Bruel qui fait pour moi une des plus belles carrières de l'histoire du métier. Quand j'ai eu la Bruel Mania, il était paniqué, il disait, mon Dieu, ça y est, je vais être Claude François, ça ne va pas durer. Et donc, il ne faut pas être à la mode. Je crois que la chance que j'ai eue, je l'ai souvent répétée, c'est d'être en dehors des modes. Alors évidemment, de temps en temps qu'on n'est pas à la mode, on se dit, quand est-ce qu'il va évoluer ? Il ne faut pas évoluer. Il faut rester comme on est. Vous n'êtes peut-être pas à la mode, Michel Druquin, mais est-ce que vous êtes au courant que vous êtes devenu un mème sur Internet que la jeune génération s'amuse à coller votre image et de la mettre à côté de personnalités disparues depuis parfois des centaines d'années ? La Reine d'Angleterre, Romeo et Elvis, tout ça, ça me plaît bien, Big Flo et Oli, tout ça, je les connais bien, je les ai reçus. Et je n'ai pas... Dans mon spectacle que je vais jouer là, dans quelques jours et pour trois mois au Petit Marigny, il y a ça, il y a cette référence à la toile, comme l'on dit, et aux jeunes qui me kiffent. alors j'ai appris à les kiffer et c'est vrai que lorsque je vois de temps en temps ma tête en Reine d'Angleterre ou un Romeo et Elvis ou un rappeur, ça me fait marrer. Parce qu'ils sont drôles. Vous êtes aussi probablement l'un des seuls de votre génération à être identifié par la jeune génération. Ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. Oui, et ça, ça me touche beaucoup parce que quand je m'arrête au feu rouge ou quand je fais du vélo et que je vois des gars tout rappe à fond, à fond la caisse dehors dans leur voiture venant de la grande, grande banlieue, que ce soit à Paris ou ailleurs et qui me font des signes, ça me touche beaucoup. Quand Maître Gims ou Dajou est sur mon plateau ou Roche d'Izem ou tous ces gens venus de loin, qui viennent d'un milieu difficile, les gens qui ont réussi dans ce métier et qui viennent d'un milieu défavorisé, de la grande banlieue, qu'elle soit toulousaine, bordelaise ou parisienne, c'est une belle réussite. Gims, ses frères, tout ça, c'est magnifique. Tous ces jeunes-là et Aurel San, c'est formidable. Quand on lit leurs textes, c'est pas rien. Vous écoutez du rap, Michel ? Je lis les textes surtout. Quand je reçois un rappeur ou quelqu'un de cette culture urbaine dans mes émissions, je demande toujours aux gens qui travaillent avec moi de me donner les textes. Et j'ai découvert que les textes étaient extrêmement forts, très très forts. Abdel Malik, c'est pas rien. Donc, il y a toute une génération qui nous a beaucoup apporté, mais c'est vrai que ça m'a rassuré de voir que les jeunes me disent bonjour. D'ailleurs, sur scène, je fais un transfert et je m'imagine en rappeur. Ça ressemble à quoi, une journée de Michel Drucker, aujourd'hui ? Ça commence, alors je vais vous le dire, ça commence par l'écoute de toute la radio. Vous levez à quelle heure ? Je me réveille vers 7h, 7h30, et même si je ne me lève pas avant de faire mon sport, j'écoute la radio. Donc, votre matinale, je l'ai écoutée, Amandine Bégaud, Calvi, Laurent Gérard, évidemment, Philippe Cavrivière, évidemment, puisqu'il a un peu débuté avec nous, sur le canapé, avec Canteloup. Je passe également à la concurrence pour savoir comment ça se passe quand il n'y a pas de pub. Et puis, le service public, je l'écoute. J'écoute France Bleu, aussi, puisque c'est mon partenaire, maintenant, sur scène. Voilà. Et puis, à partir de 9h30, j'écoute, je vous dis la vérité, j'écoute les émissions de médias. Et puis, à partir de 9h30, j'écoute quelqu'un qui travaille chez vous avec quel talent qu'est Pascal Praud. Je regarde Pascal dans la première partie, de temps en temps, le soir aussi. Je regarde un peu Morandini, parce que c'est bien de tout savoir. Et puis, tout ça, en faisant mon sport, en téléphonant et en prenant des notes, quand il y a des choses que j'écoute. Évidemment, il n'y a plus l'émission culturelle, maintenant, entre 9h et 9h30. Mais il y a quand même Isabelle Morini-Moss qui parle de télévision, donc je l'écoute. Et puis, après, je fais mon sport. Je travaille au téléphone. Je prends des notes. Je réfléchis. J'appelle le bureau. J'appelle les copains. Je dors qu'un anail. Je fais une heure de sport. Je vous l'ai dit. Ensuite, je déjeune maintenant beaucoup chez moi. J'essaie d'éviter trop les déjeuners, en tout cas, pas trop loin de chez moi. Et il m'arrive de faire la sieste maintenant hors de mes cardiologues. Après, je vais au bureau. Et j'ai une chance exceptionnelle. Mais j'ai tout fait pour avoir cette chance-là. C'est que j'habite à un kilomètre à vol d'oiseau de mon travail. J'habite près des radios. J'ai une chance d'avoir un studio Gabriel que tout le monde connaît qui est au Champs-Elysées. Vous êtes depuis 40 ans ? Oui, ça va faire 40 ans puisque à la fin de l'année, il y aura deux documentaires sur France 3 qui vont s'appeler les années Champs-Elysées qui a produit Carson. Et donc, la journée passe assez vite. Vous travaillez tous les jours ? Oui. Même en vacances, j'ai toujours... Je gamberge tout le temps. Je gamberge tout le temps parce que j'ai toujours peur d'avoir un métro de retard. Donc, j'essaie d'anticiper. J'ai oublié de vous dire que je consacre presque une heure tous les matins à la lecture de la presse. Regardez, Laurent Ruquier. Je sais s'il arrive tôt ici à Artel et qu'il épluche la presse puisqu'il en a besoin pour faire ces questions des grosses têtes. Si vous lisez le Figaro et pas seulement les pages roses, si vous lisez le Parisien qui est mon journal fétiche qui est un journal très important pour moi. Si vous lisez l'équipe quand on était reporter sportif on le reste toute sa vie. Si vous lisez un petit peu l'Ebay voilà pour voir un petit peu ce que ce que le petit milieu parisien pense. Si vous lisez tous les hebdos l'express le point match gala je consacre pas tellement de temps à la presse populaire car je sais comment elle est fabriquée donc je sais ce qui est bidon et pas bidon ça fait beaucoup de temps tout ça. Et puis le monde quand il parle beaucoup de plus en plus des médias donc ça fait beaucoup de choses donc ça fait une journée bien remplie et le week-end la même chose. Le week-end je lis aujourd'hui en France du dimanche je lis le JDD je lis les suppléments du Figaro je lis tout les magazines de télé donc ça fait beaucoup 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 de choses et je le lis comme je parlais de Laurent Ruquet avec un stabilo et comme j'ai une bonne mémoire je découpe des choses et parce que même les gens qui travaillent avec moi ils n'ont pas le temps de tout lire et moi j'ai le temps maintenant donc je travaille beaucoup de chez moi et le soir je regarde tous les talk shows un petit peu je zappe je regarde un petit peu Hanouna un petit peu Barthès c'est à vous c'est un talk show de la maison je regarde les prime time évidemment beaucoup le service public ça va de soi c'est ma maison parce que je sais j'aime bien voir les épisodes des fictions dont j'ai parlé mais que j'avais pas vu entièrement ou voir ceux dont je vais parler plus tard je regarde tous les samedis soir France 2 je regardais déjà je regardais même Faugiel quand il était sur la 3 il y a des années on peut pas plaire à tout le monde je crois j'ai regardé Hardisson et Catherine Barma pendant des années et j'ai regardé On n'est pas couché tous les samedis pratiquement j'en ai pas raté beaucoup et puis là je vais regarder bientôt la nouvelle version qui a changé de titre enfin le titre de Séléa Salamé Quelle époque ? Quelle époque ? Quelle époque ? Quelle époque ? Je vais regarder pourquoi ? Parce qu'il y a mon copain Philippe Cavrivier qui est maintenant l'étoile montante de l'humour et puis je regarde parce que c'est un talk show où se croisent les écrivains les politiques et tout ce que j'aime donc la semaine passe vite Vous voyez avoir cette vie jusqu'à quand Michel Drucker ? Jusqu'à ma mort Vous voulez travailler jusqu'au bout ? Jusqu'à ce qu'intellectuellement je sois ramolli bien sûr évidemment bien sûr ceux qui vous disent alors quand est-ce qu'ils passent le relais aux jeunes mais que les jeunes s'attaquent à à des longs parcours ils verront que c'est pas simple et de toute façon tous ceux qui vous disent de ma génération pourquoi t'arrêtes pas ? T'en as pas marre ? Alors un j'en ai pas marre parce que j'en ai pas marre des gens du public c'est ma raison de vivre c'est les gens c'est les auditeurs d'RTL qui m'ont fait finalement car j'étais là il y a près de 50 ans bon moi j'ai créé la valise RTL je peux vous dire qu'en s'y en a dans la France car on était délocalisé j'en ai rencontré des auditeurs j'ai trouvé s'y en a ...